Dans le quartier des Gobelins à Paris, une petite révolution se prépare dans les locaux de la start-up Fairzone. Avec ses comptes par téléphone et ses transferts à bas coût, la jeune pousse risque fort de bousculer le landerneau des grands opérateurs que sont Western Union et autres monégrammes. Si vous envoyez 10 euros, vous risquez de payer 1 euro de frais, donc ça fait 10%. Mais en moyenne, oui, sur des montants normaux d'envoi, à partir d'entre 100 et 300 euros, ce sera à peu près entre 1 et 3-4% selon le pays de destination, le mode de livraison, etc. On n'envoie de l'argent que au Maroc, au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda. Normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait ouvrir une grosse dizaine d'autres pays d'Afrique et assez rapidement derrière des pays d'Asie et d'Amérique latine. Accompagné des employés, Karim anime une réunion sur la possibilité donnée aux clients de déposer du cash auprès de 6 500 buralistes en France. Le dirigeant et fondateur de Fairzone, Arnaud Jacquin, écoute, prend des notes et abonde dans son sens sur l'importance des bas coût. Avec par exemple 10 euros ici, on ne peut pas faire grand chose, on ne change pas le monde avec 10 euros. Par contre, 10 euros dans certains pays émergents, Ça permet de nourrir une famille pendant une semaine. Ça permet de payer quelques mois d'accès à Internet. La base, c'est une pièce d'identité et un justificatif de domicile ou de domiciliation. En fait, nous, on a travaillé, grâce à un service compliance exceptionnel, on a travaillé sur l'accessibilité. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à travailler avec des institutions comme France Terre d'Asile, le groupe SOS, même l'OFI, sont intéressés par notre produit parce qu'on a une souplesse qui nous permet d'être en conformité, tout, tout en étant accessible. On a travaillé pour avoir le plus de possibilités de chargement et le plus de possibilités de livraison. Donc, en chargement, parce que c'est important pour nos clients d'avoir le choix. Donc, pour faire ça, alors tout de suite, on a eu le virement, le virement, on ne sait pas. On peut aussi charger le compte MyPocket avec une autre carte de paiement, une carte de crédit. Et là, bientôt, il va y avoir le chargement en cash sur 6500 buralistes répartis sur toute la France. On doit tout pouvoir faire à partir d'une application sur mon smartphone parce qu'aujourd'hui, on fait tout à partir de ça. Donc, si on devait commencer quelque chose, c'était mobile first. Et tout faire à partir de ça, donc qui a un design hyper accessible, simple, des opérations, même si elles sont complexes, il faut que pour le client soit très simple. Ce natif de Châteauroux, dans l'Indre, a eu plusieurs vies avant de se lancer dans l'aventure. Fasciné par l'humain, Arun Taziaf est le commandant Cousteau. Il passe par la musique, la biologie et le commerce international avant de se lancer dans l'aventure du transfert d'argent par le biais d'un article. C'est un chemin assez long, mais qui a été déclenché par la lecture d'un article qui parlait d'un prix Nobel de la paix, prix Nobel en 2006, Mohamed Yunus. Et j'ai entendu parler de lui en 2008, en pleine crise financière de 2008. Il disait qu'il avait sorti de la misère endémique 50 millions de familles. Et là, ça m'a fait un électrochoc, je dois dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je me sentais vraiment inutile. Après une expérience dans la crypto-monnaie, il décide de créer l'application mobile MyPocket, une activité de niche qui ne remplit pas très bien les banques. Il faut savoir que dans l'activité, il y a le transfert d'argent international, et ça, en dehors de l'Europe, c'est mondial. Et ça, c'est une activité que les banques détestent. Et en fait, ils ont un business qui marche très très bien, sans s'occuper des niches sur lesquelles nous sommes. Et d'ailleurs, ils ont laissé à MoneyGram et à Western Union cette niche-là, du transfert d'argent international. Les banques sont... Pour faire du compte à compte, ça va. Par contre, pour faire du cash-to-cash ou du compte-to-cash, ou du compte sur téléphone, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, notamment au Kenya, c'est les telcos qui ont remplacé les banques. C'est pour ça que MPSA est numéro un au monde en termes de flux. Les comptes MyPocket sur le téléphone sont plafonnés à 36 000 euros annuels en version gratuite, jusqu'à 120 000 en version payante. Vous recevez alors une carte bancaire Mastercard, qui vous permet d'avoir un RIB et d'effectuer des virements ou des transferts d'argent à l'international. Et MyPocket vise à améliorer l'accessibilité bancaire, notamment avec l'aide d'associations. L'inclusion bancaire participe à l'inclusion sociale. Parce que vous ne pouvez pas avoir un travail, par exemple en France, vous n'avez pas le droit d'être payé en cash. Il vous faut un compte bancaire. Si vous êtes dans une situation où les banques mettent six mois à vous ouvrir un compte, et ça arrive, même les banques dites citoyennes, comment vous faites pour vous faire payer ? Comment vous faites pour avoir un CDI ? Comment vous faites pour payer un loyer ? La vie devient une grosse épreuve. On a souvent la solution de bancarisation. Un étudiant sénégalais, quand il vient ici en France finir ses études supérieures, il est souvent confronté à des délais d'ouverture de compte qui vont de six à huit semaines. Mais pendant six à huit semaines, comment vit-il ? Avec nous, en cinq minutes, il a un compte. Chez Fairzone, on ne rigole pas avec la sécurité. L'argent est dans un coffre-fort numérique. Les fonds de nos clients sont cantonnés. C'est des comptes de cantonnement. Ils sont cantonnés dans notre banque de tutelle, dont les fonds sont eux-mêmes cantonnés dans une grande banque systémique anglaise. Pour les gens, c'est comme un coffre-fort numérique. En fait, c'est toujours leur argent. L'objectif est clair pour MyPocket. 40 000 comptes actifs et 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin 2020. Arnaud Jacquin espère bien remettre l'humain au cœur du système bancaire. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour venir chez MyPocket. C'est comme ça que je pourrais le résumer. Mais quelle que soit la raison, je pense que c'est une bonne raison. Dans le sens où, oui, il y a des gens qui sont interdits bancaires. Ceux-là, ils sont les bienvenus chez nous. Nous, on n'a pas de conditions de revenus. Franchement, tout le monde est le bienvenu, qu'on ait beaucoup de revenus ou pas. Le but ? Accorder un service haut de gamme, au moindre coût, pour des populations souvent oubliées des radars des grandes institutions bancaires et financières.